C'est par les dialogues que nous pouvons régler les cas, Malonda, c'est par les dialogues, pas par des tueries, pas par la confrontation, pas par des pressions populaires, pas par les tribalismes, parce que chacun veut mettre quelqu'un de chez lui, c'est trop grave. Ça prouve qu'il y a les grains de sable dans la machine, FCC et cash, et c'est là où je parle de sincérité, et que le peuple risque d'être sacrifié à l'autel des intérêts particuliers. Ce qui fait bouger le pays, ce qui met le pays en brâle, en éblition, ce n'est pas Malonda. Oui, c'est quoi ? Quand vous voyez un poussin remplir une marmite, c'est que la mer est dedans. Ok. Donc c'est justement l'accumulation des problèmes. L'accumulation des problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques, l'exacerbation de notre peuple, font qu'au jour d'aujourd'hui, ils trouvent une opportunité qui est Malonda. Mais les problèmes de Malonda, c'est un problème qui pouvait être résolu par les confessions. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Merci, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission Actu Plus. Actu Plus, ces derniers temps, vous le savez très bien que nous avons l'obligation d'aller vers le grand leader, les gens qui peuvent bien penser pour la société, puisque nous avons besoin des hommes d'État et non des politiciens, tout simplement. Pourquoi ? Puisqu'un homme d'État cherche d'abord le bien-être de la population, à mettre en place des actions qui vont démarrer de génération en génération. Alors, aujourd'hui, on analyse la crise, bien sûr, qui pointe déjà à l'horizon en République démocratique du Congo, FCK. Ça ne semble pas marcher. Qu'est-ce qui se passe au juste ? C'est notre préoccupation. Désignation, Ronsard, Malonda, entraînement de sa candidature et consor, ça brille toujours. Il est de paix à organiser une manifestation. Force vive également. Aujourd'hui, la mouka sur terrain, il y a même des morts d'hommes, on nous apprend. Donc, tout ça, on n'arrive pas à comprendre. Quelles sont les vraies leçons que nous avons tirées, bien sûr, de la COVID-19 ? Moi, j'aime l'appeler le professeur. Pourquoi ? Puisqu'il parle, il ne parle pas comme tout simplement politique, mais il parle parfois comme scientifique et ça nous fait énormément du bien, puisque j'ai travaillé avec lui ça fait très longtemps. C'est quelqu'un que je connais un peu bien. Alors, cher Congolais, il fit ministre dans ce pays en matière de travail. Il est député national. Il a été doublement élu, bien sûr, député provincial, en même temps député national. Ça prouve qu'il a le soutien de sa base. Et aujourd'hui, il est avec nous, président d'un grand parti P.V.R. Alors, il s'appelle honorable Moussa Kalema. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Stéphane. Tout va bien, j'espère. Je crois qu'au rythme de notre pays, tout ne peut pas aller bien lorsque le pays a de très sérieux problèmes. Aucun leader politique sérieux, un homme d'État sérieux peut se dire qu'il est bien portant. Donc, voilà, c'est au rythme du pays. Très bien, voilà. Commençons d'abord avec la coalition FEC-Cache. Les choses ne semblent pas marcher aujourd'hui. Quelle est votre lecture et quelles sont les solutions que vous préconisez? D'abord, je voudrais noter que je suis très inquiet, très préoccupé par la situation qui traverse notre pays, par les désordres qui s'installent chaque jour, par les conflits qui s'aliment et par l'occupation, bien entendu, de ses frontières. Vous comprenez aisement, en tant que patriote, en tant qu'homme d'État, cette situation est tellement préoccupante. Et la responsabilité incombe, premièrement, au chef de l'État, parce qu'il est l'organe, si vous voulez, qui garantit la sécurité de ce pays. Il est l'autorité numéro un de la République et c'est lui le garant des institutions de la République. Donc, la lourde responsabilité lui incombe, même s'il existe une coalition FEC-Cache. Je note qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a trop d'extrémistes de part et d'autre. Il y a également les manques d'encadrement des militants de part et d'autre et qui font que la situation est en train de s'enliser. Il y a donc sur le plan social, les socials s'enflamment. Je note qu'il faut forcément instaurer un dialogue et il faut être sincère dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on est en train de faire, dans ces relations. Il faut amener une certaine taux de sincérité, de moralité, d'éthique et qu'on mette en avant-garde le bien de notre peuple. Le bien de notre peuple est très important et très, très important quand on n'a pas le bien de notre peuple. C'est le bien commun, c'est le bien de la République. Et donc, je voudrais un dialogue sincère entre les deux leaders de partis, des deux regroupements, les chefs de l'État d'une part et d'autre part, Joseph Kabila, et également leurs ténors, leurs leaders, les leaders de ce parti qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au gouvernement, qui sont dans les institutions, ils doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Et je constate malheureusement que l'intérêt supérieur de la nation est relégué en deuxième position. Troisièmement, il faut des hommes intègres pour animer cette coalition. Des hommes intègres, vous faites allusion à quoi concrètement ? Des hommes honnêtes. L'honnêteté est très importante dans ce que nous sommes en train de faire, des hommes également compétents, des hommes d'État. Vous comprenez qu'un homme d'État doit avoir un style de communication. Il doit avoir un style politique à des choses. En tant qu'homme d'État, il y a des propos qu'on ne peut pas te dire envers l'opinion, envers les autres leaders et surtout envers aussi les chefs de l'État. Ça, c'est important. Mais quand on a des vats en guerre, des militants ou des politiques simplement, on ne sait pas la ligne de démarcation entre les affaires de l'État et les affaires publiques, privées, et ça pose véritablement un problème. Ça pose véritablement un problème. Donc, les dialogues doivent être permanents et sincères. Ce qui manque aujourd'hui, ça manque grandement. Mais un cadre de concertation, ça se cache, non ? Bon, ces cadres-là, depuis un certain moment, mais semble-t-il, je ne cherche pas dans ces cadres-là, mais semble-t-il que ces cadres-là ne fonctionnent pas depuis un certain moment. Et vous savez, il y a eu beaucoup de difficultés avec les dossiers du vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à partir de cela, il y a eu beaucoup de difficultés. Et vous voyez comment la situation est en train de se constiper. Voilà pourquoi je suis préoccupé. Aujourd'hui, toujours dans ces conditions-là, puisqu'on vient de voir, de constater encore la démission du premier vice-ministre. Non, qu'est-ce que je dis ? Vu ce premier ministre, l'un chargé de la justice, qui vient de quitter le bateau, c'est horrible pour avoir décidé, lui, la place du gouvernement, en donnant l'avis favorable aux trois propositions des lois, Minako et Sakata ? Comment vous en allez encore ? Non, il faut comprendre. Moi, je crois que les problèmes, c'est que tous les problèmes de l'État, aujourd'hui, sont mis à la place publique. Et ça, ça m'inquiète, sérieusement. C'est comme ça que vous constatez que même des correspondances de ministres, des correspondances du chef de l'État, des correspondances des institutions, sont mises à la place publique. C'est qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Il faut recadrer les choses. Quant à cette situation-là, je crois qu'il y a d'autres problèmes qui ont fait que le vice-premier ministre, le ministre de la justice, puisse quitter les ministères, puisse quitter les gouvernements. Je crois que ce n'est pas tout simplement les problèmes de ces trois lois. Je ne crois pas. Parce que si c'était ces problèmes, on pouvait les régler d'une manière disciplinaire par le premier ministre. Mais ici, la décision, c'est la décision du chef de l'État. Donc, ça pose un problème. Parce que lui, en tant que vice-premier ministre, il n'est pas ministre du président de la République. Il est ministre du gouvernement. Bien sûr. En tant que ministre du gouvernement, il appartient au premier ministre à lui d'attiser, d'actionner, n'est-ce pas, les sanctions qu'on doit donner à quelqu'un qui a fauté à ces niveaux-là. Je crois que ça prouve qu'il y a les grains de sable dans la machine, FCC et Gage. Et c'est là où je parle de sincérité. Et que le peuple risque d'être sacrifié à nos tels intérêts particuliers. Vous évoquez un cadre de dialogue permanent, sincère et consort. L'autre fois, c'est d'abord pour rappeler à nombreux téléspectateurs que j'ai hier vraiment travaillé avec vous. L'autre fois, là, on était encore dans la majorité présidentielle. Vous décrivez toujours un cadre de concertation. Vous décrivez toujours la non... Comment ? La non... Il y avait... Voilà, le terme arrive. L'autre fois, vous décrivez qu'Oben Minakou, qui était le secrétaire général de la majorité parlementaire, de la majorité présidentielle, ne faisait pas fédérer tout le monde. Il n'y avait pas vraiment l'idée de fédérer tout le monde. Aujourd'hui, au sein du FCC, puisque vous êtes aussi dit FCC, FCC cache. Est-ce que toutes les parties prenantes sont vraiment contactées pour donner l'intelligence, pour donner des idées qui peuvent faire aussi avancer la coalition ? D'abord, je vous ai rectifié. Je note que dans nos entretiens, je n'ai jamais parlé d'Oben Minakou en tant qu'individu pour le fédère. Mais j'ai noté tout simplement, j'ai décrié les dysfonctionnements qu'il y avait au niveau de la majorité présidentielle. Et j'ai continué à les décrier. Et même aujourd'hui, le FCC, c'est une machine à plusieurs vitesses. Et donc, ça pose véritablement un problème. Il faut qu'on fédère, il faudra qu'on prenne les responsabilités, de fédérer des personnes en ressources. Vous savez, lorsqu'une famille politique travaille sur base des sentiments, lorsqu'on ne tient pas compte de réalité des hommes qui les composent, sur le plan d'éthique, sur le plan des morales, et même sur le plan des popularités, eh bien, on est en train de craiser sa tombe. Et voilà, la majorité présidentielle de l'époque, sous les couverts de FCC, a craisé sa tombe. Et il a perdu les pouvoirs réels. Et là, il doit s'en rendre compte que le pouvoir aujourd'hui, c'est cash qu'il a. Parce qu'il a l'échelle de l'État avec lui. Et même le cash, j'ai dit qu'il y a dysfonctionnement également. Moi, vous savez, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je constate que les deux plateformes ne fonctionnent pas bien. Et vous voyez, ce ne sont que certains partis, j'ai dû dire, les partis ténors de ces CD... On peut citer l'UDP, c'est l'UDP, c'est l'UDP, c'est l'UDP, c'est l'UDP, c'est l'UDP, c'est l'UDP qui s'entremêlent chaque jour. Qui s'entremêlent et que les autres sont en train de payer, n'est-ce pas ? Le pot cassé. Le pot cassé. Également, ils cachent et surtout sont partis parce qu'il y a des actions qu'on mène qui, pour moi, fragilisent les chefs de l'État. La désignation des Roussard Malonda à la CENI pose aussi aujourd'hui de sérieux problèmes. On peut dire source de toutes les manifestations sur l'étendue du territoire national. Comment également vous aviez analysé cette question ? Parce que là, c'est hypothétique-là. Vous savez, je voudrais croire que ce qui fait bouger le pays, ce qui met le pays en brâle, en éblition, ce n'est pas Malonda. Oui, c'est quoi ? Quand vous voyez un poussin remplir une marmite, c'est que la mer est dedans. Ok. Donc, c'est justement l'accumulation des problèmes. L'accumulation des problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes politiques. L'exacerbation de notre peuple font qu'au jour d'aujourd'hui, ils trouvent une opportunité qui est Malonda. Mais les problèmes de Malonda, c'est un problème qui pouvait être résolu par les confessions religieuses si on était encore religieux. Et c'est pourquoi je note que tout ce qui arrive dans ce pays, personne ne peut se dédouaner, même pas les confessions religieuses. Que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église catholique, les protestants, d'ailleurs, ce sont-elles, le fournisseur. Les musulmans ont aussi son cité. Eh bien, attendez qu'ils soient cités ou pas, mais les musulmans n'ont pas la gestion de ce pays. Tous ceux qui ont géré ce pays... C'est parmi les confessions religieuses. C'est parmi les confessions religieuses. Mais je note que tout ce qu'il y a, tout ce que nous décrions comme antivaleurs, la faute incombe aux confessions religieuses, qui ont édiqué ces enfants, qui ont édiqué ces dirigeants, qui sont au pouvoir, ces dirigeants sont soit catholiques, soit protestants. Ça veut dire, quelque part, les bergers ont failli. Ils n'ont pas donné la bonne morale, la bonne éthique à ces gens-là. Et donc, ils ne peuvent pas doiter simplement les politiques, la prêve, regarder les cas. Un cas qu'on pouvait résoudre avec beaucoup de tranquillité, des quittites, des cas malondats. Ça pose au jour d'aujourd'hui un problème parce que tout le monde est dans les antivaleurs, même les confessions religieuses. Le tribalisme bat le pain, chacun veut mettre quelqu'un de chez lui. Ça pose véritablement un problème. J'ai dit qu'il y a un problème parce que le monsieur Malone, dans la question dont on parle, c'est l'homme qui a proclamé les résultats des élections de ce chef de l'État, en fait qui a défendu les dossiers de ce chef de l'État. Il a défendu la CENI comme expert. Qui a défendu la CENI comme expert maison. Non, comme avocat de ce qu'il a dit. Non, non, comme expert maison. Mais il a plaidé pour la cause. Si lui n'avait pas bien plaidé la cause et qu'il a mené tout ce qui s'est dit au jour d'aujourd'hui à la place publique, ça allait compliquer la machine. Ça veut dire quelque part. Oui, ça signifie que les acteurs politiques, les alliés, comprennent que ce monsieur a été utilisé pour faire le mal à la République. Et c'est comme ça qu'on avait mis. Alors moi je dis que, oui, il faut toujours rentrer autour de la table. Et là également la responsabilité du chef de l'État est interpellée. Parce qu'il y a déjà des morts d'hommes. Il doit vite convoquer une réunion inter-institutionnelle. Et il a même engagé un dialogue direct avec les plateformes. Vous préconisez aussi lui donner des dialogues ? Non, quand je parle des dialogues, moi je ne parle pas d'un dialogue genre conférence ou bien table et ronde. Je parle des dialogues. Le chef de l'État peut accepter, peut recevoir toutes les forces politiques de ce pays. Il peut les recevoir chez lui, discuter, échanger. Il reçoit chaque confession religieuse, il en parle, il donne sa lecture de la question, et il fait des propositions, desquelles propositions devraient être concertées avec les autres institutions politiques. Mais si le chef de l'État reste le bras croisé, il attend que le pays s'enlime, il attend que les morts s'accumulent, oui, il portera la responsabilité demain. Et voilà pourquoi je note que l'entourage du chef de l'État doit faire véritablement un travail. Mais j'ai l'impression qu'à chaque année, en 2006, Malou a été contesté, Mouemoulou n'a également, Nanga n'en parle même pas, il a vraiment été contesté. Aujourd'hui encore, Malou n'a contesté. Vous ne voyez pas que c'est devenu une coutume en RDC ? C'est pourquoi j'avais pensé qu'il faut franchement réfléchir. Vous savez, je suis très inquiète, très préoccupé par l'avenir de ce pays, par cette incertitude qui règle, parce qu'hier c'était différent, vous savez. Hier c'était différent, hier c'était un chef de l'État qui avait toutes les institutions entre ses mains. Aujourd'hui on a un chef de l'État qui n'a pas toutes les institutions avec lui, qui a deux partenaires. Et là, il faut savoir justement utiliser des fourchettes, il faut savoir être métiquilé pour ne pas embraser le pays. Donc la situation n'est pas la même chose. Mais écoutez, si on était sérieux, les catholiques ont déjà dirigé, les protestants ont dirigé, les églises de la veille. Pourquoi ils ne pouvaient pas décider, ils comptent comme ça, qu'on demande aux musulmans, s'ils peuvent trouver quelqu'un qui peut être à la tête de cette affaire ? Vous savez, je suis politique, moi je suis politique, mais je note que je suis moralement aguerri. Et puis, sous le plan d'éthique, il n'y a pas de réproche. C'est aucun journaliste, aucune personne ne le dira. Parce qu'ils savent, si je suis à la tête de cette affaire-là, la CENI, il n'y aura pas de trichéries, vous savez. Ah bon ? Non, mais vous me connaissez, vous connaissez. Mais je sais. Attendez, il n'y aura personne qui viendra m'influer, c'est personne. Oui. Parce que moi... Et pour ça, vous aviez été victime quelque part ? Voilà. Vous aviez perdu le boulot à cause de ça ? Surtout, j'ai toujours été victime à cause de mon honnêteté et de ma sincérité. Entre autres... Donc, on pouvait demander aux musulmans, par exemple, de donner quelqu'un d'autre, de proposer quelqu'un si c'est un homme, de manière qu'on tente de paie la morale islamique. Parce que les morales chrétiennes... Mais il semble que les musulmans sont aussi divisés. Oui, non, 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 les musulmans ne sont pas divisés. Il y a des petits conflits créés par... Non, 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 ce sont des conflits créés par des acteurs politiques chrétiens. Parce que vous ne trouverez pas... Je suis chef d'un parti. Au sein des mots-partis, vous ne trouverez pas une filière qui s'appelle... Soit l'association des musulmans du PVR. Mais vous en trouvez dans d'autres partis. Ce sont des gens qui instrumentalisent les musulmans. Qui veulent que les musulmans soient divisés. Sans se rendre compte que c'est une bombe à retardement qu'ils sont en train de préparer. Et qu'un pays faible comme les nôtres ne peut pas accepter que les musulmans puissent s'entretiller, puissent s'effacociter de l'intérieur. Et je crois que c'est le pays qui reste en payer. Très bien. Et donc... Oui. Oui, c'est par les dialogues que nous pouvons régler les cas. Malonda, c'est par les dialogues. Pas par des tueries. Pas par la confrontation. Pas par des pressions populaires. Pas par les tribalismes. Parce que chacun veut mettre quelqu'un de chez lui. C'est trop grave ça. Vous n'encouragez pas les manifestations aujourd'hui ? Les gens qui s'expriment librement. Non, moi je note que la démocratie c'est la gestion des contradictions. C'est aussi le respect des lois et des règles et des normes. Quand on ne respecte pas les lois, si les gouvernements vous disent que vous ne marchez pas, et vous marchez, vous pensez que vous avez respecté la loi ? Parce que même si on dit que nous sommes dans un système d'information, cela ne veut pas dire que l'État ne peut pas intervenir parce que c'est lui, il est gardien de ses libertés, il est en même temps les gardiens de l'ordre public. Lorsque l'État estime qu'il n'a pas suffisamment de capacités pour encadrer une marche, oui, il a le pouvoir de dire qu'aujourd'hui il ne marchait pas, attendez notre opportunité. Moi je constate malheureusement que c'est le désordre qui s'installe sous les couverts de la liberté. Le désordre est en train de s'installer. Et je crains que ce qui se passe à l'est du pays, ce qui s'est passé au Kassai, arrive à Kinshasa. Et là c'est ma crainte. Là vous faites allusion à l'affaire Kamwena, Sapu et Consol. Je crains. Même ce qui se passe, le Thierry qu'il y a à l'est du pays. J'ai vu des jeunes gens avec des machettes sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelqu'un appeler, dire qu'ils vont distribuer les armes. Comment ça ? Oui, j'ai vu les jeunes, comment ils s'appellent, Moukoko. Mais je l'avis d'ailleurs. Il dit maintenant nous allons distribuer les armes au peuple. Mais ils vont distribuer les armes au peuple pour affronter qui ? C'est le peuple qui va s'affronter. Il y aura mort d'homme. J'ai suivi quelqu'un au jour d'aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, je crois hier avant-hier. Voilà des questions qui doivent interpeller les chefs de l'État. Je crois qu'il a suffisamment de réseaux, de renseignements pour lui donner tout cela, analyser tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux de manière que le chef de l'État puisse prendre des décisions qui soient salvatrices pour son pouvoir, pour consolider son pouvoir. J'ai suivi quelqu'un appelé les militants de l'IDPS, appelé les militants, comment on appelle les parlementaires debout, pour dire, soyez en alerte. Aujourd'hui, il devrait aller en finir avec les ministres de l'Intérieur. En finir. Sur Inodio. En finir avec les ministres de l'Intérieur, qui a doublé nationalité, qui doit partir. Mais impensable. Et il termine en disant, il y a l'opération de Yébindako. Nous sommes dans quel pays. Ça, c'est dangereux. Nous sommes dans quel pays. Et j'ai suivi quelqu'un de Bandoundou, appelant les gens de Bandoundou, désormais de ne plus permettre aux Kassaïens de passer sur Gungou, Kikuit. Il faut leur barrer la route. Et il appelle les amis de la Tchangou, les amis de Ngaba, de certaines communes, de se mettre en éveil. Et nous sommes dans quel pays, là ? Ça, c'est déplorable. Voilà. Dernière préoccupation, c'est la Covid-19. Avez-vous tiré quelques leçons avec cette pandémie, pandémie qui a ravagé, décimé presque tout un peuple ? Oui, je voudrais noter tout simplement que, tout en remerciant, bien entendu, des mesures courageuses et promptes prises par les chefs de l'État, j'ai noté tout simplement que notre pays n'a pas été préparé pour... Nous avons d'ailleurs la chance. Dieu nous aime bien. Et c'est pourquoi ça nous a évité des morts. Imaginez-vous que si cette maladie s'était vraiment déployée, comme ça s'est fait en Europe, on devra avoir commis des morts et il n'y a même pas des infrastructures sanitaires. En même temps, la malhonnêteté est grande, les peu de moyens qu'on a à la disposition, ils sont très mal gérés. Et donc, je note tout simplement que la relation qu'il faut tirer, il faut faire en sorte que les gens ne pientent plus ce pays, ne volent plus, ne pientent plus, que tout l'argent entre dans les cases de l'État, qu'on construise des infrastructures, des santé, et qu'on anticipe un peu. On anticipe... Vous verrez que dans d'autres pays, on a construit pendant cette période de Covid des hôpitaux. Mais chez nous, on n'a construit rien. Vous allez voir, même le système d'éducation a changé. Les enfants étudient maintenant sur des bancs qui sont pratiquement quadrillés par des plastiques. Ils s'isolent dedans. Mais ici, il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucune innovation. Et donc, je note que le gouvernement s'est anticipé. qu'il s'est donné laissé sa marque, il doit développer beaucoup d'imagination créatrice. Il ne doit pas trop parler, mais travailler. Mais travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde parce que je sens qu'il y a un déficit de l'expertise. Il doit démissier les oiseaux rares qui existent dans le pays. Travailler avec tout le monde. et même consolider sa coalition parce qu'il n'a pas d'autre choix. Soit nous sommes dans la logique d'implosion avec une crise comme celle de Lumumba. Et moi, la peur que j'ai en continuant comme ça, c'est de guéguerre entre le PPR, entre le FCC et les Caches. j'ai craint que nous puissions tomber dans les schémas Brazzaville. Voilà. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais avant de nous quitter, nous demandons bien sûr à l'honorable de placer juste un message au président de la République et à la population congolaise. Je voudrais franchement dire au chef de l'État, il doit prendre la mesure de ses responsabilités. Il a la chance et l'opportunité qu'il doit saisir pour qu'il laisse une bonne histoire dans ce pays parce qu'il y a déjà trop de problèmes. Depuis qu'il est au pouvoir, on ne gère que de problèmes. Ce qui fait que le mandat est en train d'aller déjà. Ça, c'est la deuxième année. Il ne faut pas qu'il soit distrait par des vatangueurs. Il faut qu'il se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la République. L'essentiel, c'est l'intégrité de notre territoire qui est totalement menacé. Totalement menacé et le pays est occupé. J'interpelle le chef de l'État de faire en sorte que le militaire soit mis en état véritablement de faire la guerre et de défendre notre République, les frontières de notre République qui sont saisies, de le récupérer. N'est-ce pas ? De se pencher sur les questions du social ? Regardez les dollars. Il a dérapé complètement. Complètement dérapé. Mais je ne sens pas des mesures drastiques de la part du gouvernement pour essayer justement de bloquer cette inflation. Mais en même temps, je crois qu'on doit penser rapidement à reconstituer, si vous voulez, les matelas en devise qu'on a essayé de dilapider avec le projet des 100 jours. Et voyez-vous ? Et en même temps, d'éviter d'éviter l'assurance-chère. Il y a trop de l'assurance-chère dans le pays et d'éliter sérieusement pour que le tribalisme ne puisse pas surplanter son action politique, sinon c'est lui qui en payera les prix. Et rapidement, d'engager des discussions, des dialogues, des contacts avec les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Je ne parle pas moi d'une conférence, moi encore d'une table ronde, mais que le chef de l'État reçoit, lui reçoit, si vous voulez, les forces politiques et sociales pour discuter avec et lui proposer certaines solutions. Quant au peuple, s'il vous plaît, je voudrais donc rappeler à ce peuple de comprendre que nous avons seulement ce pays-là et que les ennemis, ce qui veut que le pays balkanise, utilise beaucoup des ressorts, manipule la distance, les acteurs politiques, les achète avec de l'argent et pousse la population à la confrontation. Non, il ne faut pas aujourd'hui une confrontation des personnes ici. Comme j'entends dans les audios, les bandounos contre les kassaïens, ça sera les catombes. Nous avons tous des femmes, nous nous sommes mariés entre peuples. Comment nous allons nous battre ? Et donc, je voudrais dire à ce peuple qui ne se fasse pas manipulé par les acteurs politiques corrompis, vendus, des traîtres, de renégats. Ceux qui travaillent pour l'étranger, qu'ils soient vigilants, qu'ils travaillent, qu'ils se battent, que des pressions soient mises sur le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie, pas pour casser ce qui a déjà été construit. C'est des gens qui ont voulu et qui ont construit, c'est mieux que l'État s'en saisisse et que ces biens soient récupérés par l'État et soient utilisés au lieu d'aller casser des maisons de personnes et même l'air bien. Voilà ce que je peux dire comme mon délaffin. Et donc j'appelle le peuple à un sursaut patriotique pour éviter que le pays implose. Merci. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous ai dit d'entre eux, déjà, qu'on a reçu aujourd'hui un ancien ministre du Travail, on a reçu un ancien mandataire, on a reçu un député national en même temps provincial. je crois qu'il n'occupe pas son siège de député provincial. C'est pour son sépléant. Qui n'est pas mon frère, qui n'est pas des matrimés, qui n'est pas mon frère et qui n'est pas mon cousin. Qui n'est pas votre vice. Voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'estimais qu'il avait des aptitudes pour faire son travail. Ça, c'était un piège de ma part. Mais j'espère qu'il a vraiment répondu positivement et ça, c'est un exemple à suivre. Merci à Gimsulukumu et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada